au galop numéro 7 en dehors fini pour j'ai le colloque velde malheureusement c'est parti à l'instant avec le numéro 3 qui prend un excellent départ once in a lifetime c'est le favori à l'extérieur il ya neymar le 6 qui va sans doute se rabattre le 5 morabito trafo vient en troisième position là c'est un peu plus loin mister chipec madoc warty qui est en cinquième position dans son sillage il ya le 11 ni la bomboa et à l'intérieur de la bomboa on retrouve le 9 moonlight vrigtout on vient de disqualifier gelco lorqueveld suite à sa faute initiale on ferme la marche du peloton pour l'instant avec miss tendone avec nio du lausée également et avec le numéro 10 et à de tongre petit relais en tête de course avec neymar qui laisse passer le numéro 5 morabito trafo qui s'installe au commandement le favori en troisième position numéro 3 il est doublé par madoc warty on est bien placé côté corde également plutôt à l'extérieur numéro 11 et sa tête blanche nina bamboy qui vient un 2 au carré se dirige vers le boulain d'en face il reste un peu plus d'un tour à effectuer avec toujours le numéro 5 morabito trafo qui a l'avantage dans son sillage on retrouve le 6 neymar à l'extérieur madoc warty néovent dans le siège de madoc warty nina bamboy le 11 nio du lausée le 12 vient dans le sillage du numéro 11 nina bamboy le favori qui a rétrogradé par le jeu des relais il est en troisième et on l'accord de once in a lifetime un peu plus encore on retrouve miss tendone avec mister chip parmi les derniers on retrouve moonlight vrai tout et état de tongre le disque qui ferme la marche gérard vagard qui a bien joué le coin tactiquement il est en train de mettre le peloton au pas son principal rival le favori est en troisième position englué côté corde il se défend quelque peu c'est bien joué de gérard vagard qui est en tête qui contrôle accompagné par madoc warty deuxième place côté corde pour le 6 pour neymar accompagné par le 11 nina bamboy qui a un parcours sur mesure pour le moment tout en emmenant le numéro 12 nio du lausée pendant que le favori est toujours sur un troisième rang côté corde à 1000 m de l'arrivée écoutez je ne sais pas comment va faire gunter mais là on l'a bien mis au chaud le favori c'est vrai qu'on n'avance pas quand on voit que madoc warty est encore là à l'extérieur de morabito trafo en troisième position il y a neymar on a eu le vrai parcours le vrai bon parcours avec nina bamboy même chose avec nio du lausée qui peut tout à fait surgir dans quelques instants le 3 once in a lifetime est toujours coincé dans la corde sur une troisième ligne on accélère gentiment on commence à débouler pour cette pour arriver vers l'arrivée à 750 m du poteau avec morabito trafo qui est à la mesure de madoc warty pour le moment nina bamboy qui est toujours en deux au carré neymar qui est côté corde le favori qui est toujours côté corde qui ne peut bouger pour le moment ni au du lausée qui est en sixième position et wansi lifetang qui ne peut pas passer pour l'instant il est complètement coincé le nom de la corde avec toujours morabito trafo qui a l'avantage madoc warty à l'extérieur nina bamboy parcours en or qui va déboîter dans quelques instants côté corde il y a toujours neymar le numéro 6 rien n'est fait dans cette épreuve mais le favori pour l'instant n'a toujours pas la possibilité de s'exprimer oui toujours bloqué ses favoris morabito trafo attend au maximum pour être lancé par un gérable regarde madoc warty qui l'accompagne nio du lausée qui vient à l'extérieur nina bamboy qui ne peut accélérer le favori qui est décalé attention il s'annonce et nio du lausée qui vient en pleine piste morabito trafo qui a l'avantage madoc warty toujours à la lutte avec lui et puis nio du lausée à l'extérieur on finit fort mettant avec wansi lifetang qui va pouvoir passer entre les deux la wansi lifetang qui n'a pas très heureux à cet instant avec le 5 morabito trafo qui a l'avantage à l'extérieur numéro 12 tout à la fin le 12 nio du lausée qui s'impose enfin la deuxième place pour morabito trafo le 5 et la troisième place pour wansi lifetang